Les aigles du Mali logés dans le groupe E avec la Tunisie, la Namibie et l'Afrique du Sud à la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire ont joué leur premier match de poule face au Bafana Bafana. Dans la capitale malienne, les fans zones étaient pris d'assaut par des milliers de supporters maliens portant fièrement les couleurs de l'équipe nationale. A la place Cannes, en plein cœur de la commune 4 du district de Bomako, le ministre de la jeunesse et des sports était présent avec la population pour suivre la rencontre. Tout le monde y croit aujourd'hui, tout le monde est derrière notre équipe. Et vous voyez, mon homologue il est là et nous vivons ça avec toute la population ici. Ça nous plaît, nous sommes bien ici et je pense que c'est la même chose. C'est sûr qu'au niveau de nos autorités, aujourd'hui les plus hautes autorités sont devant leur télévision. Et vous savez, nous avons une très bonne équipe et nous comptons sur eux. Et je pense que l'équipe connaît sa mission et aujourd'hui très belle et prête. C'est une des meilleures équipes de cette coupe-là et nous savons qu'elle va tout faire pour aller loin. Malgré une première période très difficile pour les poulains d'Eric Chégoussel, ils ont vite tiré des leçons pour tenir haut à une équipe sud-africaine valeureuse. Dieu merci, j'ai pu faire une mission là-bas et tout est rentré dans l'ordre, ils ont pu traverser. Et vous voyez aujourd'hui, ils sont dans le stade, ils sont en train de supporter notre équipe. Et aujourd'hui, nous passons une très bonne soirée, mon collègue et moi. Je vous ai dit au final, je pense que le Mali est gagné. Nous sommes en train de faire une Rechtrice, nous sommes dans le ministère de la Génénie. Nous avons dit au ministère de la Génénie, qui nous fut le ministère de la Fondation. On lui dit que l'aile, c'est qu'il est dobry, on sait qu'il est mort, on va accompagner la société. En seconde période, l'équipe malienne s'impose deux buts à zéro avec des réalisations du capitaine Amari Traoré à la 69e minute et de la Cincinnati à la 66e minute. Le Mali a registré ainsi sa troisième victoire face aux Sud-Africains dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali, qui s'est fait respecter avec ses deux buts bien mérités, jouira le samedi 20 janvier 2024 à 20h contre la Tunisie, battue 1-0 par la Namibie. Cette première victoire a été célébrée par des supporters maliens à travers des scènes de joie dans le rue de Bamako. Sous-titrage Société Radio-Canada